C'est l'entraînement des futurs officiers de l'armée abkhaz, un exercice de simulation en cas d'attaque du voisin géorgien. 15 ans après la guerre, 15 ans après la déclaration d'indépendance de l'Abkhazie, la Géorgie espère encore récupérer cette petite république autoproclamée dont aucun état ne reconnaît les frontières. Sergueï Bagabch promet que jamais plus l'Abkhazie ne réintégrera les frontières de la Géorgie. Il prend l'exemple sur le Kosovo et rêve qu'un jour l'indépendance de l'Abkhazie soit reconnue. Faute de reconnaissance, aujourd'hui rares sont les investisseurs à s'aventurer à Souhoumi, la capitale de l'Abkhazie. La ville porte encore les traces des lointains combats et les entrepreneurs privés sont obligés d'aller en Russie chercher des capitaux. Sans un partenaire russe, Othar Kakalia n'aurait pas pu se lancer dans les travaux de son restaurant. Difficile d'attirer les touristes quand le grand hôtel Abkhazie est toujours en ruine, quand on n'a pas d'aéroport et que la seule route d'accès passe par la Russie. Mais comme Vladimir Poutine vient d'alléger le blocus qui asphyxie l'Abkhazie depuis 15 ans, Othar Kakalia espère que l'économie va enfin repartir et que cette année son hôtel sera plein. Ici les Russes sont chez eux, 85% des Abkhazes sont détenteurs d'un passeport russe et si un conflit éclatait, le président est certain qu'il pourrait compter sur l'aide de Moscou. Si l'armée géorgienne regarde vers l'ouest, l'armée abkhaze regarde elle vers l'est. Ce colonel de l'armée abkhaze est un officier en retraite de l'armée russe. Il assure ne prendre plus aucun ordre de Moscou, mais c'est en russe qu'il donne ses ordres et il serait bien incapable de chanter dans la langue de ses soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada